Bonjour et bienvenue. Dans l'affaire d'aujourd'hui, nous allons voir comment la haine d'un proche peut mener à un acte terrible. C'est parti! La famille Oz vit dans la banlieue de Minneapolis aux Etats-Unis et elle n'est pas comme toutes les familles, car ce ne sont pas des valeurs comme l'amour et la fraternité qui priment, mais plutôt la haine et la rivalité. Et tout cela à cause de la matriarche Demetria. Elle met au monde trois enfants, Edwin, l'aînée en 1962, Elisabeth, la cadette en 1965 et finalement Andrew en 1972 qui a donc 10 ans de différence avec son frère aîné. Le Benjamin est décrit comme étant instable, un peu casse-pieds et possiblement bipolaire et diabétique. Du coup, Elisabeth est très protectrice envers lui et prend toujours sa défense. Quant à leur mère, elle est d'humeur changeante et essaye de monter les frères et sœurs les uns contre les autres. Ce n'est pas leur père qui va les défendre puisque c'est un homme extrêmement calme mais surtout très soumis. Lorsqu'Andrew est adolescent, il lance une entreprise d'entretien de pelouse House Loan Service. Edwin se joint à lui et ils dirigent tous les deux la société. Edwin devient un jeune homme responsable, travailleur et qui a le sens des affaires. C'est pour toutes ses qualités que son petit frère a une confiance aveugle en lui. C'est aussi pour cela qu'Edwin est celui qui supervise les finances, tandis qu'Andrew s'occupe des équipes et des réparations. Plus le temps passe et plus la société prend de l'ampleur et fonctionne bien. Les deux hommes se chamaillent parfois, mais rien de méchant. Pourtant, selon certains, Andrew est une bombe à retardement et il ne va pas tarder à tomber sur quelque chose qui va le faire passer à l'acte. C'est au printemps 2007 que tout va démarrer. Alors qu'Andrew est sur l'ordinateur du bureau, il tombe sur une deuxième série de livres de comptes qui montrent que beaucoup d'argent a disparu de l'entreprise familiale. Les anciennes rivalités fraternelles reviennent rapidement à la surface et Andrew est persuadé que la personne à l'origine de ce détournement est Edwin. Andrew en informe Elizabeth et ils avertissent leur famille ainsi que leurs amis qu'Edwin est un menteur et qu'il a dérobé de l'argent à la société. En plus, Edwin qui a une procuration sur les finances de sa grand-mère aurait vendu des actions qu'elle détenait d'une valeur de 600 000 $ sans son accord. Un événement va encore plus envenimer la situation et c'est le suicide de leur père. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et Andrew et Elizabeth accusent Edwin d'être responsables de son passage à l'acte. Edwin quitte l'entreprise familiale mais c'est loin d'apaiser les tensions. En octobre 2008, Andrew est arrêté car il aurait tenté d'écraser son grand frère avec sa voiture. Cela pousse l'aîné à demander une ordonnance restrictive contre son frère et sa sœur. Mais cela ne l'empêche pas d'être sans cesse menacé et accusé d'avoir détourné de l'argent. L'employeur d'Edwin est au courant de la situation et il craint pour la sécurité de son employé car il pense que sa vie est en danger. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que le 30 octobre 2008, le colocataire d'Edwin, Martin, appelle la police du comté d'Anoka afin de déclarer sa disparition. Sa voiture, une Volkswagen Passat est aussi manquante. Par contre, dès que les officiers arrivent sur place, ils remarquent tout de suite une mare de sang dans l'allée. Une fois à l'intérieur de la maison, même constat, mais cette fois-ci, sur les murs. Il y a aussi une forte odeur de Javel imprégnée dans toutes les pièces. Et un tas d'outils et d'objets répartis un peu partout. Ce qui suit va être étrange. En effet, disposé dans plusieurs pièces de la maison, la police trouve un carreau d'arbalettes, des marteaux et une batte de baseball, tous peints en noir. Comme si quelqu'un avait tenté une embuscade et voulait avoir des armes impossibles à distinguer et ce, quel que soit son emplacement dans la maison. Selon le médecin légiste, au vu de la quantité de sang sur le sol, l'incidence était produite la veille au soir. Ajoutant que si le sang provenait d'une seule personne, il est peu probable qu'elle ait survécu tant la quantité est importante. Martin, qui n'est absolument pas un suspect, explique que cela fait longtemps qu'il y a des tensions entre Edwin, sa sœur Elisabeth qui a maintenant 43 ans, ainsi que leur plus jeune frère Andrew, 36 ans. Les officiers commencent leur enquête et ils apprennent que 12 heures avant la disparition d'Edwin, soit à 2 heures du matin, une voiture de police qui faisait une patrouille de routine avait trouvé un véhicule suspect sur un parking de golf situé à environ 1 km du domicile d'Edwin. Et ce véhicule appartient à Oz Loan Service, soit la compagnie du frère du disparu. À l'intérieur, Elisabeth et Andrew sont présents. Lorsqu'Elisabeth est interrogée, elle admet avoir été au domicile de son grand frère, mais pour récupérer une voiture de la société. Cela constitue quand même une violation de l'ordonnance restrictive. Elle est donc arrêtée. Par contre, son frère se plaint d'être en hypoglycémie car il est diabétique. Du coup, il est soigné par des ambulanciers puis il est autorisé à partir avec le camion de l'entreprise. Dans l'après-midi, Elisabeth est relâchée. Apprenant cela, les enquêteurs décident de retourner sur le parking du terrain de golf où étaient le frère et la sœur. C'est là qu'ils tombent sur une arbalète peinte en noir comme celle trouvée dans la maison d'Edwin. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une veste, un bidon de javel et une paire de gants en caoutchouc tachés de sang. Pour les policiers, il y a peu de place aux doutes. Edwin a sûrement été tué par son frère et sa sœur. Les officiers se mettent alors à leur recherche. Ils se rendent dans la maison qu'Andrew partage avec sa grand-mère, mais c'est une impasse. Pendant ce temps, au domicile d'Elisabeth à Minneapolis, les enquêteurs échangent avec le mari de la suspecte, Danielle Roeming. Mais il dit ne pas savoir où se trouvent sa femme et son jeune frère. En faisant leur recherche, les policiers apprennent que la petite amie d'Andrew, Christina Dorniden, 29 ans, possède une ferme à Cottonwood. C'est un comté situé à environ 320 km de là. Les autorités du comté d'Anoka demandent alors à celles du comté de Cottonwood d'inspecter la dite ferme. Ce que fait Matthew Smith. Lorsqu'il arrive sur place, il aperçoit un grand feu de joie et à côté, une femme, qui va s'avérer être Elisabeth. Il entend un étrange grésillement provenant du feu. Il se dit que cela aurait pu s'agir d'un son produit par du bois humide, sauf qu'il n'a pas plu aujourd'hui. Alors, l'officier décide de toucher le foyer avec une fourche. Je ne m'attendais pas à trouver des restes humains. Je suis là à regarder un crâne. Comme si la situation n'est pas assez suspecte, Elisabeth lui dit « ce n'est pas mon frère là-dedans ». Le policier lui demande immédiatement pourquoi elle dit une telle chose. Elisabeth lui répond qu'elle espère qu'Edwin va mourir et explique comment il a détourné de l'argent. Peut-être qu'Edwin a eu un accident, j'espère qu'il mourra. C'est un homme très mauvais. Les autorités du comté d'Anoka sont alertées et elles se mettent tout de suite en route pour le comté de Cottonwood. Les policiers soupçonnent que les restes qui sont dans le feu sont ceux d'Edwin Howes. Heureusement, il est éteint rapidement, ce qui permet de préserver des preuves. Vers 2 heures du matin, Christina, la petite amie d'Andrew, arrive à la ferme. Quand elle est interrogée, elle explique qu'elle cherche Elisabeth car ils sont tous les trois hébergés dans la ferme par ses parents. En y regardant de plus près, les officiers observent que du sang s'écoule du haillon du camion qu'elle a conduit pour venir jusqu'ici. Elle est questionnée et la jeune femme déclare aux agents qu'il y a des fusils de chasse dans la ferme. Tandis qu'elle est arrêtée, une équipe du SWAT est mise en place et intervient afin d'appréhender Andrew. Mais sa capture ne va pas être un problème, puisque quand il rentre dans la ferme, Andrew dort paisiblement. Les autorités du comté d'Anoka arrivent vers 7 heures du matin. Le vendredi 31 octobre 2008, Elisabeth, Andrew et sa petite amie sont amenées à la prison du comté d'Anoka. Les eaux trouvées dans le feu sont réassemblées pour une enquête approfondie et il est confirmé que le corps incendié est celui d'Edwin Owes. Elisabeth et Andrew Owes sont accusés de complicité de meurtre au second degré de leur frère Edwin. Alors que les enquêteurs continuent de reconstituer l'affaire, Daniel Romig, le mari d'Elisabeth, qui avait dit n'être au courant de rien, finit par admettre qu'il avait entendu sa femme et Andrew parler de reprendre possession de la Volkswagen Passat, ce qui, selon lui, était un code pour éliminer leur frère. Il ajoute que les policiers trouveront ladite voiture sur le parking d'une église à Golden Valley. Et effectivement, les officiers y retrouvent l'automobile. Il y a du sang à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Selon un détective, on aurait dit qu'un corps avait été traîné par la voiture. Dans le coffre se trouve une masse recouverte de sang. Ce qui suit est extrêmement triste. Car en plus d'avoir été assassiné par ses proches, ces derniers ont tout fait pour qu'ils souffrent avant de décéder. Selon les conclusions du médecin légiste, la victime est morte à cause de multiples traumatismes contendants. Il a d'abord été abattu par un projectile, probablement une flèche d'arbalète, puis battu et matraqué. Il a notamment reçu un coup à la tête avec une masse. Ces blessures internes correspondent au fait d'avoir été écrasé à plusieurs reprises par une voiture avant d'être brûlé dans le feu retrouvé par les autorités. Pour ces dernières, c'est un crime motivé par une haine profonde de leurs frères. Des preuves ADN et physiques sont rassemblées. Des entretiens ont lieu. Tout cela leur permet de conclure que le corps d'Edwin se trouvait dans le camion de Halls Loan Service que les policiers ont découvert sur le terrain de golf. « Le degré de violence envers votre propre chair et votre propre sang dans cette situation, c'est toujours à couper le souffle », explique le détective Young qui, 12 ans après les faits, est toujours aussi marqué par l'affaire. En avril 2010, lors du procès d'Andrew, Demetria, la mère, prend la parole et parle en ces termes de son fils assassiné. Il a profité de nous, de sa famille et de son entreprise familiale. Elle dit qu'Edwin avait contracté un prêt sur la maison de sa grand-mère et lui avait aussi volé de l'argent. Mais elle ne sait pas ce qu'il en avait fait. Par contre, après avoir découvert l'argent manquant, Demetria Oz avait vérifié le fonds de retraite contenant 20 000 $ qu'elle possédait avec son mari puisque c'était son fils aîné qui s'en occupait. Mais là, c'est le choc. « Il y avait probablement 2 ou 3 $ sur ce compte », déclare-t-elle à la cour. Quand on l'interroge sur la raison pour laquelle Edwin avait quitté la société familiale, elle répond « Je dirais que le mot est détournement de fond. Nous avons appris beaucoup de choses sur ses comportements au travail dans l'entreprise ». Après avoir fait ces découvertes, la famille s'était adressée à plusieurs organismes de loi, mais Edwin Oz n'avait jamais été accusé d'un crime. Puis, elle rajoute qu'Andrew avait menacé Edwin de lui nuire. Après avoir quitté la compagnie de son frère, Edwin avait rejoint une société concurrente et selon Demetria, il avait commencé à prendre les clients de Oz Loan Service. Durant son procès, si Andrew plaide « non coupable », c'est parce que d'après lui, il était bien allé chez son frère ce soir-là pour récupérer une voiture. Sauf que Daniel, le mari d'Elisabeth, était arrivé et qu'il avait tiré sur Edwin avec une arbalète. Concernant les autres blessures subies par son frère, l'accusé dit qu'il ne sait plus, peut-être qu'il avait écrasé son frère en tentant de fuir les lieux. Par contre, il déclare être revenu plus tard, avoir nettoyé le sang et avoir brûlé le corps d'Edwin dans la ferme. Pour la partie adverse, il y a eu préméditation. Andrew Oz avait planifié et exécuté le meurtre en repérant le domicile de son frère, en achetant des téléphones portables intraçables et en se donnant beaucoup de mal pour cacher ce qu'il avait fait. Avant qu'Andrew Oz ne soit condamné, il y a une ultime déclaration qui est lue. Elle a été écrite par Avery, la petite fille de 7 ans d'Edwin. Je pense qu'Andy devrait aller en prison pour longtemps. Cela me manque de faire des choses avec mon père. Quand on demande à Andrew s'il veut dire quelque chose avant sa condamnation, ce dernier répond pas à la négative. Concernant le procès d'Elisabeth, elle affirme qu'elle n'y est pour rien dans la mort de son frère, qu'elle n'a été mise au courant qu'après les faits. Et bien qu'elle confirme avoir conduit la camionnette avec Andrew jusqu'à la ferme du comté de Cottonwood, elle explique qu'elle ne savait pas qu'il allait brûler le corps d'Edwin. Je n'arrêtais pas de penser « comment cela pourrait-il être pire ? Pourquoi je suis en plein milieu d'un truc à la Stephen King ? Pourquoi ma vie n'est-elle pas normale ? » Le 26 janvier 2010, Elisabeth est reconnue coupable de complicité de meurtre au premier degré. Le 30 avril 2010, comme sa sœur, Andrew est reconnue coupable pour les mêmes faits alors qu'il avait plaidé non coupable. Tous deux sont condamnés à la prison à vie. Daniel Romig, le mari d'Elisabeth, s'en sort indemne et n'est accusé de rien. Quant à Christina, la petite amie d'Andrew, elle est accusée de complicité de meurtre avec préméditation au premier degré. Elle plaide non coupable. Lors de son propre procès, Andrew déclare que la nuit où son frère a été tué, il était passé prendre Christina dans un véhicule de société et il lui avait demandé de le déposer au domicile de son frère afin qu'il récupère une voiture. « Qu'elle devait juste repartir avec la voiture de compagnie. Je l'ai obligée à le faire », affirme-t-il. Pourtant, Elisabeth a une autre version. Si Andrew dédouane totalement sa petite amie de l'époque, Elisabeth dit que Christina était bien avec eux lorsqu'ils ont conduit le corps sans vie de leur frère dans la ferme. Mais finalement, les charges seront abandonnées contre elle. Andrew, lui, fait appel de sa sentence en 2013, mais elle est confirmée. Comme le dit le détective Young, le motif exact ne sera peut-être jamais connu. Seules deux personnes pourraient peut-être en parler. Mais de l'extérieur, d'après ce qu'a montré l'enquête, ces actes étaient le point culminant, si vous voulez, d'un malentendu, de la jalousie et d'une relation qui se détériorait. Le frère et la sœur qui ont tué Edwin ont déterminé dans leur esprit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de commettre ce crime horrible. L'animosité semblait surtout dirigée vers l'argent, comment il avait été utilisé, combien avait disparu et où il aurait dû être. Puis il rajoute « Andrew et Elisabeth étaient des individus imparfaits qui ont reporté sur leurs frères toutes les rancunes qu'ils avaient, réelles ou supposées. Je n'ai pas été capable de remarquer un quelconque remords pour ce qu'ils ont fait. Qu'ils en aient eu ou non, je ne peux pas le dire. » C'est ainsi que se termine cette terrible affaire de haine fraternelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas, faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada